Musique Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postero. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quelle personne arrive à toi. Qui arrive à toi ? Pour ce faire, trois choix. Choix numéro un, cette carte. Toutes les cartes de choix sont tirées du tarot des rêves. Choix numéro un. Choix numéro deux, cette carte. Et enfin, choix numéro trois, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un. Le choix de cette carte du tarot des rêves, l'abri. Alors dans le tarot des rêves, cette carte, première indication, désigne le passé, l'enfance. Désigne aussi la famille en règle générale, désigne le patrimoine affectif d'une personne. Voilà, on sait qu'on va parler du patrimoine affectif d'une personne. Alors, est-ce que l'on parle de toi ? Est-ce que l'on parle de la personne qui arrive à toi ? C'est ce qu'on va aller voir dans ce tirage. Alors, j'ai tout de suite voulu aller voir une carte symbolisant cette personne. Ensuite, trois cartes qui vont nous permettre d'extraire, d'aller voir un petit peu ses principaux traits de caractère. Puis ensuite, où en est cette personne dans sa vie lorsque tu la rencontres ? Où en es-tu toi lorsque tu la rencontres ? Finalement, pourquoi cette rencontre ? Pourquoi vous êtes amené à vous rencontrer ? Qu'est-ce que ça réveille en toi ? Et qu'est-ce que ça réveille chez cette personne ? Et puis pour finir, un petit conseil d'effet pour passer au mieux cette rencontre, qu'elle se passe du mieux possible et que tu la laisses arriver du mieux possible. Alors, quel cas symbolise cette personne ? La lune jiveuse. Alors, la personne qui arrive à toi, en fait, dans sa vie pro, elle en est à un moment de sa vie pro, professionnelle, pardon, où il lui reste en fait une étape à franchir. Où cette personne, elle a déjà, je ressens qu'elle a déjà dépassé beaucoup de défis, en fait, dans sa vie pro. Elle a réussi à mettre en place plein de choses. Et c'est comme si elle en était à la dernière marche à monter. Voilà. La dernière marche avant vraiment de pouvoir ouvrir la porte à tout ce qu'elle attend, en fait. À la satisfaction pleine de ses attentes. Mais pour l'instant, cette personne, lorsqu'elle va arriver à toi, elle sera, il lui restera une étape à franchir dans sa vie professionnelle. Voilà. Elle sera à un cheveu de l'atteinte de ses satisfactions. Et puis, cette lune jiveuse aussi, l'oracle d'Isabelle Serre, permet d'avoir plusieurs visions. Une vision professionnelle, spirituelle et émotionnelle. Donc, vis-à-vis de la vision émotionnelle, en fait, ce que ça m'inspire, c'est comme si tu vas avoir la sensation que, ou peut-être même elle, puisque ça la symbolise, elle a peut-être même elle-même la sensation d'être éteinte. En amour, voilà. D'être comme éteinte. Comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose qui était éteint en elle. Et... Et en fait, c'est pas ça la lune jiveuse. C'est pas... Oui, ça semble être ça. Mais c'est parce que cette personne, elle est en train de se libérer d'anciennes émotions qui sont plus du tout utiles dans sa vie pour ensuite aimer et vibrer beaucoup plus intensément, beaucoup plus sainement, beaucoup plus en alignement avec ce qu'elle souhaite. En fait, c'est juste un moment pour se retrouver, la lune jiveuse, au niveau sentimental. Voilà. Pour symboliser un peu cette personne, voilà ce qu'on t'indique déjà. Ensuite, ses principaux traits de caractère. Alors, la justice, l'as de coupe et le fou inversé. Pas mal ! Alors, qu'il y a des qualités ? Moi, je dis quand même qu'il doit y avoir quand même... Enfin, pour moi, là, ce que je ressens, c'est des qualités. Bon, il peut y avoir quand même quelques défauts. On a les défauts de ses qualités. Ça me paraît un peu trop parfait pour être vrai, quoique des qualités. Mais on est parti ! Ses principaux traits de caractère. Moi, la justice, ce qu'elle m'indique, c'est que c'est une personne qui est équilibrée, qui est assise, qui a confiance en elle, qui a une capacité à trancher, qui est équilibrée, bien sûr. Et c'est quelqu'un aussi qui peut se montrer rigoureux. Voilà. Il y a toujours l'épée avec la justice. Donc, c'est quelqu'un qui sait se montrer rigoureux, rigoureuse, qui sait aussi garder la tête froide par la justice. Avec l'as de coupe, avec l'as de coupe, c'est une personne amoureuse de l'amour. C'est quelqu'un qui a un énorme cœur, pour moi, qui est généreux, qui est altruiste, qui est épanoui aussi au niveau du... de son émotionnel, quand même, par rapport à... C'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour y arriver, en tous les cas, qui n'aura pas forcément de regrets, parce qu'il se sera dit j'ai mis tout en œuvre... Ou elle se sera dit j'ai mis tout en œuvre pour y arriver. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment plein de bons sentiments, en fait. C'est ce que je ressens avec l'as de coupe. Ensuite, un de ses principaux traits de caractère, c'est le fou inversé. Alors, qui dit fou, pour moi, à l'envers, dit... c'est pas quelqu'un d'impulsif. De toute façon, ça va avec le reste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, avec la justice, qui sait garder la tête froide. Cette personne, elle sait garder la tête froide, donc c'est pas quelqu'un qui va se montrer impulsif, c'est au contraire quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir. Et puis, si on veut aller gratter un petit défaut, le fou comme ça, à l'envers, ça peut aussi être quelqu'un qui est attaché à son confort et au matériel. Voilà. Pas mal, on a quand même un beau panel de traits de caractère, ça peut t'aider à cibler cette personne. J'adore. Alors, où en est cette personne dans sa vie quand tu la rencontres ? Ah, alors, c'est le 3 de coupe à l'envers, en fait. Moi, je te dirais bien que cette personne, lorsque tu vas la rencontrer, elle est un peu triste, c'était un peu tristouille, comme on dit, comme si, tu vois, un petit voile de tristesse. En fait, ça ne dure pas longtemps, mais, ouais, elle n'est pas super heureuse, en fait. Elle est isolée, elle est loin de ses amis, elle est loin, elle semble être comme en reconstruction. Voilà, elle n'est pas dans la réjouissance ni la célébration. Elle est, mais, ouais, c'est comme, oui, pardon, c'est comme si elle était un peu tristouille et isolée et on a vu qu'avec la carte de l'abri, si cette personne est très certainement concernée par cette carte, moi, je me dis que si cette personne, son symbole aussi, c'est la famille, c'est ses proches, si tout ça a une grande importance pour elle parce que c'est ce qu'indique cette carte, le fait d'être seule peut vraiment la rendre tristouille. et je pense que c'est dans cet état-là qu'elle sera lorsque tu vas la rencontrer. En fait, cette personne, peut-être qu'elle aura un sourire sur le visage, tu ne vas pas le découvrir tout de suite, mais quand tu vas commencer à parler, etc., tu vas t'apercevoir qu'elle peut être, il y a quelque chose au fond d'elle qui est un peu triste. Voilà. Mais c'est juste parce qu'elle est, voilà, ça va aussi avec la lune chibeuse, c'est, parce qu'elle est en train d'accueillir des anciennes émotions et de s'en détacher pour mieux être après. Donc, c'est normal d'avoir cette sensation un peu de tristesse et comme l'a dit la lune chibeuse, de côté éteint d'elle-même, en fait. Ensuite, dans quel état d'esprit, toi, tu seras lorsque tu vas la rencontrer ? Je souris, enfin, je ris parce que toi, tu as le disque de coupe inversée, donc, enfin, à l'envers. C'est-à-dire que toi, quand tu vas rencontrer cette personne, tu te sentiras seule aussi. D'une autre manière, parce que là, je la sens l'autre personne plus tristouille que toi, mais je te sens aussi seule, je te sens éloignée des tiens et pour toi, c'est pas évident d'être éloignée des tiens, de tes amis, de ta famille, de tes proches, c'est pas évident. Et là, alors, vous avez en commun, en fait, comme si, pour moi, là, avec ces deux cartes, comme si vous avez la sens, je dis bien, la sensation d'être seule au monde. Voilà. J'ai Calimero qui me vient avec, c'est vraiment trop injuste. Voilà, c'est ça. Un petit peu dans ce truc-là, un petit peu, mais pourquoi je suis isolée comme ça ? Et ça, je le ressens en commun sur vos deux énergies lorsque vous allez vous rencontrer. Et toi, t'en es même à te dire, bon, bah, voilà, moi, c'est bon, j'arriverai jamais à être heureux comme je le souhaite, à avoir la famille épanouie. Voilà, des fois, t'as même des idées, un peu ton mental prend le dessus et t'as même des idées un peu, voilà, un peu plus négatives. C'est ce qui me vient. Alors là, pourquoi cette rencontre ? Le 7 d'épée, le 3 de pentacle et le 9 d'épée. Intéressant. Alors, pourquoi cette rencontre ? En fait, le 7 d'épée, ça t'indique que cette rencontre, elle est sur ton chemin, elle est sur votre chemin en fait, parce que je pense que la réponse qui me vient, elle sera commune pour vous deux. Lorsque tu auras rencontré cette personne, tu pourras te dire, ah oui, en effet, ça me ressemble, mais ça lui parle aussi en fait. Donc, pour moi, cette relation, cette rencontre que vous allez faire tous les deux, elle est là pour vous ouvrir les yeux, l'un et l'autre. c'est-à-dire qu'elle est là pour que vous puissiez donner la priorité à votre bien-être et à vos énergies à vous. Voilà. À savoir économiser vos énergies avec les personnes qui vous drainent et à savoir la recentrer sur vous. Ensuite, avec le 3 de Pentacle, ça, c'est plutôt un conseil pour toi. Quoique, parce que vous êtes tous les deux isolés, donc en fait, elle est juste placée quasiment entre le 3 et le 10 de coupe, c'est ça qui m'y fait penser. C'est que, on t'indique par le 3 de Pentacle que tu vas être amené à plutôt t'orienter vers quelque chose de collectif, à t'inciter à collaborer avec des personnes, à aller vers les autres. Voilà. Alors, cette carte, elle ne symbolise que des balbutiements. C'est le début de repartir vers les autres, d'aller vers les autres. Voilà. Vous en êtes tous les deux comme à des balbutiements pour ressortir la tête de votre grotte, en fait, un petit peu. Elle est là pour ça, pour vous faire sortir de votre grotte tous les deux. Et finalement, la collaboration, déjà à deux, c'en est une. Ensuite, le 9 d'épée, elle est là aussi pour... Moi, en fait, le 9 d'épée, ça veut dire que tu cauchemardes, que tu as des incendies, des incendies, pardon, des insomnies, que ton mental travaille beaucoup. Et moi, je ne la ressens pas comme ça, là. Parce que il est réveillé, c'est là, voilà, le personnage est réveillé, regarde par la fenêtre et pour moi, enfin, ce qui me vient là, c'est que plutôt que de cauchemarder, de faire des insomnies liées à ton mental, à ton stress, à tes angoisses, cette relation, à l'un et à l'autre, elle va vous permettre de voir les choses positivement. De finalement, commencer à être reconnaissant par rapport à ce qui arrive de bien dans vos vies. Parce que ça, vous n'étiez pas habitué, ni l'un ni l'autre, à le faire. j'ai vraiment cette sensation-là, que c'est quelque chose de tout neuf apporté par cette relation. Et encore une fois, ce qu'on indique toujours, en fait, ce que le tarot indique souvent avec ce 9 d'épée, pour pouvoir sortir de ce 9 d'épée, on insiste sur le fait que l'un et l'autre, vous vous en sortirez pas seul, que c'est à deux que vous pourrez vous en sortir. pas seul. Encore une fois, on introduit une idée de collectif sur le pourquoi cette rencontre. Très, très bon. Alors, qu'est-ce que ça réveille en toi ? Karma, famille, karma, ok. Qu'est-ce qui me vient ? Le karma, de toute façon, on parle de vie antérieure, de vie passée, de vie, voilà, de vie déjà vécue. Et en fait, ce que ça réveille en toi, moi, à travers cette carte, c'est en fait, t'as peur de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, plutôt la peur de ce que la vie pourrait t'apporter de beau. T'as peur de ça. Faut pas que la vie soit trop belle, faut pas que ce soit trop beau, je vais récupérer mon karma aussi, un petit peu comme ça. Oh là 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 là, si c'est trop beau, je vais l'avoir à l'inverse, pardon. Et ça, ça te fait peur. En fait, c'est ça qui te fait peur un peu en la vie, avoir peur un peu en la vie, pardon. Et à te faire être comme en lutte avec elle, à te faire avoir ses insomnies aussi. Voilà, la lutte, quand on est en lutte un peu avec la vie, ça passe aussi par ses cauchemars, par ses insomnies, par ses rêves bizarres. Et pourtant, et pourtant, ce que ça réveille en toi aussi, ce que ça me dit, et c'est beaucoup plus pétillant, c'est que, en fait, tu sens que t'es invité à construire quelque chose, quelque chose d'important. Alors, avec cette personne, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, ce que tu veux, tu peux mettre ce que tu souhaites dessus, mais ça va te changer la vie dans le sens où ça va t'apporter une nouvelle indépendance et une nouvelle liberté. Voilà, comme si tu te détachais. Et parce que tu as réussi, quelque part, à soigner un karma avec ça, à comprendre que tu n'as pas, finalement, à avoir peur de ce que la vie peut t'apporter, mais juste à accepter. Voilà, et que tu ne vas pas te prendre des couteaux si tout est parfait, enfin, tu ne vas pas te retrouver tout ça, te récupérer tout ça à l'inverse. Non, 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 pas du tout, parce que tu as travaillé et que, ben là, tu sens que ça peut marcher et puis finalement, ça te fait peur. Ah non, c'est trop beau. Pour toi, tu ne crois pas à la phrase c'est trop beau pour être vrai et pourtant si. Si, si, il faut y croire à cette phrase. Parce que, il faut y croire à cette phrase. C'est le conseil que je te donne par rapport à la carte de ce que ça réveille en toi. Voilà. Qu'est-ce que ça réveille cette fois chez la personne que tu rencontres ? L'amour ! L'amour, désolée, je suis en même temps avec mes lunettes, etc. J'étais obligée d'éloigner l'amour. Oh, ben, c'est trop beau. Alors déjà, l'amour, c'est de s'aimer soi. Qu'est-ce que ça va réveiller à elle ? Ça va être en elle, pardon. Oh, je vais arriver à parler français. Donc, ce que ça réveille en elle, c'est de s'aimer soi, de ne plus chercher l'amour chez les autres, en fait, de commencer à comprendre que le premier amour à se donner, c'est le sien avant de pouvoir bien aimer les autres. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec la lune chipeuse. Cette personne-là, elle est dans un moment de sa vie où justement, elle est, comment dire, elle est en train de, c'est ce qu'on a vu, de se couper de ses anciennes émotions, de ce qui ne lui sert plus et de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus sain et du coup, elle a peut-être un peu saisi ce qu'elle a compris qu'en fait, même en étant imparfait, il fallait s'aimer. Voilà, que tout le monde était imparfait et qu'il fallait s'aimer. Et c'est aussi un renouveau amoureux. Oui, cette personne, elle se sent dans un renouveau amoureux. C'est comme si elle avait été longtemps dans une lassitude émotionnelle, que ça avait été que ça qui guide sa vie et que ça lui projetait en fait une mauvaise image d'elle et c'est ce qu'elle est en train de guérir en fait en te rencontrant aussi. Voilà, c'est ce que ça va réveiller en elle, c'est qu'elle n'a pas à avoir cette mauvaise image d'elle parce que c'est faux en fait, c'est une fausse objection, c'est quelque chose qu'elle s'est inventé, que son mental lui a fait digérer et en fait, avec cette carte et avec la rencontre qu'elle fait, ce que ça réveille en elle, c'est de s'aimer, c'est d'aimer la vie, c'est d'aimer son passé, d'aimer ses expériences, tout ça, tu vas, voilà, votre rencontre, elle va lui faire comprendre que ce qu'elle voyait comme quelque chose de mal, finalement, peut se révéler magnifique quand on le regarde avec d'autres yeux. Très chouette. Alors, pour finir, le petit conseil des fées, la fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle et laisse-toi emporter. Eh bien, voilà, que dire de plus, choix numéro 1. C'est ce qui met fin à ton tirage, j'espère qu'il t'a plu. En tous les cas, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et en tous les cas, moi je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du tarot des rêves qui s'intitule Le Seuil. Alors, dans le tarot des rêves, Le Seuil, c'est la plongée vers l'inconnu, c'est pour ouvrir de nouveaux horizons. En fait, c'est un tremplin, c'est un passage qui doit être franchi. C'est quelque chose, en fait, à travers cette carte qui va t'obliger. Il y a quelque chose qui va t'obliger, il y a une obligation d'action un petit peu, à agir, à réagir, à te mettre en route, en fait. Soit tu avances, soit tu sors, mais tu fais quelque chose, en fait. Alors, est-ce que cela s'adresse à toi, à la personne que tu vas rencontrer lors de ce tirage ou alors à vous deux, c'est ce qu'on va aller voir ? Je te propose, avec une première carte, d'aller voir un petit peu comment symboliser cette personne. Voilà, l'énergie de cette personne, sa situation actuelle, etc. Ensuite, avec trois autres cartes, on va aller creuser un petit peu les principaux traits de son caractère. Puis, on va voir où en est cette personne dans sa vie lorsque tu la rencontres, où tu en es toi, pourquoi finalement cette rencontre aussi, et ensuite, ce que ça t'apporte à toi et ce que ça apporte à cette personne, cette rencontre, ce que ça réveille en toi et ce que ça réveille en cette personne, et ensuite, un message du petit oracle des fées. Alors, quelle carte symbolise donc cette personne le dernier quartier de lune ? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai expliqué au choix numéro 1, c'est que dans l'oracle de la lune d'Isabelle Serre, de la puissance de la lune d'Isabelle Serre, on peut voir l'aspect professionnel, personnel, développement spirituel. Moi, j'ai choisi d'aller voir en symbolique de cette personne à travers cette carte, le côté professionnel et le côté personnel. Donc, au niveau professionnel, le dernier quartier de lune, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui a un conflit, que ce soit en interne, en externe, il y a un conflit. Il y a quelque chose, voilà, cette personne, en fait, actuellement, dans sa vie pro, en tous les cas, lors de la rencontre, la personne qui arrive à toi. Voilà, elle est en train de rencontrer des conflits, en fait, mais qui sont là pour qu'elle comprenne qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus dans sa vie professionnelle et qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Voilà. Ensuite, dans sa vie perso, cette carte, elle indique également, un petit peu, une phase compliquée, une dualité. En fait, elle est en train de se rendre compte que certains projets qui lui tenaient à cœur comme pas permis auparavant, finalement, lui sont plus si indispensables maintenant avec son évolution, etc. C'est ce que je ressens un petit peu au niveau perso par rapport à ce dernier quartier. Ah ouais. Elle, en fait, vraiment, certains projets qui lui semblaient indispensables ne lui correspondent plus à l'heure actuelle, au niveau personnel. Peut-être certaines relations aussi qu'il voyait comme indispensables à son existence et qui, actuellement, ne lui correspondent plus par rapport à son évolution et à son cheminement. Alors, les principaux traits de caractère de cette personne. Le magicien, la grande prêtresse, deux arcanes majeures et le 8 de bâton. Ok. C'est un peu mal à manger mon truc, là. Tac, je vais étendre un peu par là. Désolée, je suis à numéro 2. Je te fais participer à ma petite maniaquerie de rangement de cartes. Bon, bref. Alors, le magicien. Alors, qu'est-ce que ça nous indique sur ses principaux de caractère ? Moi, qu'est-ce que je vois ? Je pense ce qui me vient en premier, c'est que c'est quelqu'un d'adroit. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est quelqu'un qui est compétent. Le magicien aussi, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a l'esprit d'analyse, qui est très perfectionniste. Le magicien, c'est quelqu'un aussi qui s'est fait tout seul. Attention, parce que parfois, le magicien, sous ses mauvais côtés, il peut paraître comment dire, un petit peu filou, voire un petit peu arrogant aussi, sous certains aspects. C'est-à-dire que, vu qu'il ou elle s'est faite toute seule, vu que cette personne s'est faite toute seule, elle a un côté quand elle expose des choses qui peut paraître arrogant aux autres. Ensuite, avec la grande prêtresse qui me vient tout de suite, c'est quelqu'un de très connecté que tu vas rencontrer là, ta prochaine rencontre, la personne qui arrive à toi, c'est quelqu'un de très connecté. Parce que la grande prêtresse, c'est la gardienne du savoir, c'est la gardienne du secret aussi. Et c'est quelqu'un qui écoute énormément ses intuitions, qui reçoit des messages vraiment très connectés, la grande prêtresse. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne peut avoir des... Enfin, peut être parfois introvertie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est assez secret. Et cette personne aussi est quelqu'un... La grande prêtresse, on ne lui fait pas à l'envers. C'est quelqu'un d'assez réaliste, qui voit bien les choses. Et le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui... Ça conforte un petit peu le magicien, pour moi, le 8 de bâton, dans ses principaux traits de caractère, dans le sens où il s'est fait tout seul, le magicien. Et du coup, pour moi, le 8 de bâton, c'est quelqu'un... Le 8 de bâton, c'est un changement, c'est la rapidité. Et c'est quelqu'un qui agit pour moi sans hésitation. Voilà, ses principaux traits de caractère que je peux ressentir là avec ces cartes. Alors, où en est cette personne dans sa vie lorsque vous vous rencontrez ? Alors, c'est les amoureux, dans le post-tarot, donc elle a un choix du cœur à faire. Il faut qu'elle s'écoute, voilà. Alors, que ce soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso, comme on l'a vu, c'est très en rapport avec le dernier quartier de lune, en fait, où elle en est dans sa vie. C'est, en fait, peut-être que ça correspond à l'énergie dans laquelle elle va t'apparaître, en fait. C'est quand tu la rencontreras, quelqu'un qui aura un choix à faire. Mais un choix à faire dans le sens, comme le dit cette carte, à penser à se faire plaisir, à se mettre d'abord en avant, enfin, son plaisir en avant, à s'écouter pour décider. Voilà, donc elle sera à une période de sa vie lorsque tu vas rencontrer cette personne, lorsque cette personne arrive à toi, où elle aura des choix à faire, que ce soit, je ressens aussi bien professionnel que personnel. Et toi, tu en seras où ? Ah, le 10 d'épée à l'envers. Mais toi, tu seras aussi presque sur la fin de quelque chose, presque prêt à passer à autre chose, presque prête à faire le ménage dans ta vie. Excuse-moi, je te prie de m'excuser, j'ai dû interrompre cette vidéo. Donc, on en était, et toi, où en es-tu avec ce 10 d'épée inversée ? Donc, presque sur la fin, presque prêt à passer à autre chose, presque, tout est dans le presque en fait, dans ce 10 d'épée inversée. Voilà, quand tu vas rencontrer cette personne, tu seras presque prête à faire les changements qui s'imposent dans ta vie. Ça ressemble un petit peu à celle-là pour toi, c'est-à-dire à plonger vers l'inconnu pour découvrir de nouveaux horizons, à faire un changement radical, à t'obliger à l'action, à t'obliger à agir, à bouger. Voilà. T'es presque à ce niveau-là quand vous allez vous rencontrer. Ensuite, pourquoi cette rencontre, pourquoi cette rencontre là ? Que ce soit pour toi ou pour cette personne, moi, je vais vous prendre les deux dans ce message de rencontre parce que pour moi, c'est la rencontre enfin, c'est pourquoi vous vous êtes rencontrés. Alors, le cavalier de bâton, le set de pentacle et le cavalier d'épée. En fait, c'est comme si cette personne, elle, et toi, vous étiez là, moi, le cavalier de bâton, il me fait aussi penser à ça, c'est-à-dire c'est l'action, quoi, c'est foncer, s'enfaiblir, c'est y aller, c'est y aller avec enthousiasme, progresser, s'ouvrir, c'est quand on n'est plus très loin de concrétiser un projet. Voilà. Vous allez vous, peut-être que c'est toi qui va insuffler ça parce que c'est une note de rappel de l'état dans lequel tu es. Tu es presque à faire ces changements. Lui ou elle aura des choix à faire. Toi, tu sais que tu y es presque. C'est un petit peu ce que rappelle aussi ce cavalier d'épée qu'il est temps de se lancer. Voilà. Pourquoi vous vous rencontrez ? Pour vous lancer. En assurant ses arrières, tout de même. Le cavalier de bâton, ce n'est pas quelqu'un qui se lance sans avoir de parachute. sans assurer ses arrières. Il prend des risques, je te dirais, assez stratégiques. Et c'est ce que vous êtes amenés à faire ensemble finalement, à prendre des risques stratégiques. Et tout ça, voilà, j'ai la phrase juste au-dessus, penser à se faire plaisir à travers ces risques. C'est ça en fait. Par rapport à quelle stratégie vous allez risquer des choses par rapport au fait de se faire plaisir. C'est quand même super beau. Le 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle, c'est la récolte en fait. C'est quand on a bien patienté et qu'on a, on s'est bien impliqué dans le développement de soi, dans le développement d'un projet, dans le développement d'une relation et qu'on récolte les fruits. Voilà, qu'on récolte les fruits. C'est aussi, ça t'indique aussi que cette rencontre quand même vous amène tous les deux à vous projeter à long terme. Le 7 de Pentacle, c'est quand même une carte qui parle de long terme, qui te dit qu'en fait que vous évoluez, que vous investissez dans cette relation-là sur du long terme. Que ce soit amical, professionnel, sentimental. Voilà, c'est pourquoi cette rencontre, pourquoi vous vous êtes rencontrés et 7 de Pentacle. Et ensuite, le cavalier d'épée inversée. Moi, je te dirais que vous pouvez tous les deux avoir une tendance à vous décentrer, c'est-à-dire à vous éparpiller. Parfois, rien trouver de bien. Et là, c'est, bon, quand même. Arrêtez de voir le mal partout. Il y a des choses autour de vous qui sont chouettes. Et arrêtez de chicaner pour un rien, en fait. Juste, projetez-vous et investissez-vous sur du long terme. Et foncez sans faiblir. Voilà. Mais ne chipotez pas, ne chicanez pas sur des détails, en fait. Voilà. Un petit peu ce que pour moi le cavalier d'épée est venu vous dire à tous les deux. Alors, qu'est-ce que cette rencontre a réveillé en toi ? Oh, un message d'amour. Eh bien, ça réveille en toi ta médiumnité, cette rencontre. Oh, c'est rigolo. Ça réveille en toi ton instinct. En fait, cette carte, elle indique qu'à chaque fois, enfin, qu'on peut la tirer, enfin, pour moi, en ce qui me concerne, le ressenti que j'ai vis-à-vis de cette carte lorsque je la tire, c'est que on est amené à bien noter nos ressentis et à bien y prêter attention en fait. Et c'est ça que ça éveille en toi, c'est que t'as plein de ressentis par rapport à ça. Alors, prête-y bien attention parce que oui, oui, c'est ton intuition, c'est ta clairvoyance, c'est ta médiumnité, appelle-la comme tu veux. Mais en tous les cas, cette relation, elle est aussi là pour réveiller ça en toi. Super beau. Enfin, super beau. Moi, ça me plairait. Ce que ça réveille chez cette personne cette fois-ci, ah, les secrets. Alors, toi, enfin, oui, je dis toi parce que j'ai l'impression que c'est toi qui fait que ça va éveiller ça en elle. Ça va être toi le catalyseur, le déclencheur de ça, c'est-à-dire que cette personne a certainement ce que l'on appelle le poids des secrets. Elle a, c'est quelqu'un qui, oui, qui a des secrets liés à sa vie précédente, liés à d'autres vies. même liés. C'est quelqu'un, oui, qui peut s'avérer très, très, avoir des secrets familiaux, des secrets professionnels, mais qui lui pose un poids, en fait. Et, du coup, c'est quelqu'un qui a assez souvent douté d'elle-même, peut-être, et douté des autres à cause du poids de ces secrets-là. parce qu'elle était obligée de camoufler ses secrets et ça l'a parfois amenée à avoir finalement une image tronquée du ressenti ou du regard, de son propre regard sur elle-même et du regard des autres par rapport à elle-même. Et ça, grâce à l'impulsion que toi, tu vas lui amener avec tes ressentis, avec le fait de bien prêter attention à eux, à ta clairvoyance, à ta médiumnité, tu vas l'aider à s'en libérer pour avancer, cette personne-là. Parce que je sens que ce que ça réveille en elle, ça vient aussi de toi. C'est toi qui vas lui aider à ça. Et ensuite, un dernier petit conseil des faits qui va te permettre de traverser cette rencontre magnifiquement. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Oui, encore une fois, on t'incite à l'action, à transmuter des choses, à permettre que le poids des secrets se dénoue et à foncer sans faiblir. Vraiment. Eh bien, c'est ce qui m'est fin. Chois numéro 2 à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. J'ai beaucoup de mal à finir la dernière phrase. Eh bien, écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et en tous les cas, moi, je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du tarot des rêves, la légèreté. Carte qui désigne, en fait, le bien-être, la confiance, la grâce, l'agilité, tu vois. Ce vélo qui traverse les nuages, la grâce du ballon qui s'envole, les différentes formes de ballons. On voit que les portes s'ouvrent, en fait, avec facilité, avec cette carte, que les contacts sont faciles, que la carrière s'envole. Voilà. Alors, est-ce que cette carte va plutôt te correspondre à toi, à la personne qui arrive à toi ou à vous deux ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir à travers ce tirage aussi. J'ai d'abord voulu aller voir une carte représentant cette personne. Puis, trois cartes avec les principaux traits de caractère de cette personne. Où elle en sera dans sa vie lorsque tu vas la rencontrer, lorsque vous allez faire cette rencontre. Où toi, tu en seras. Ensuite, pourquoi vous vous êtes rencontrée. ce que ça va éveiller en toi et ce que ça va éveiller en cette personne, votre rencontre. Et ensuite, un message du petit oracle des fées. Alors, quelle est l'énergie de cette personne, sa situation actuelle, qu'elle soit, on va plutôt s'intéresser, moi là, ce qui me vient, c'est plutôt perso et pro. On va, le développement personnel aussi, mais, en fait, ce qui me vient avec cette pleine lune en scorpion, c'est qu'au niveau professionnel, c'est une personne qui doit certainement actuellement être vraiment dans une grande énergie par rapport à sa vie pro, c'est-à-dire s'investir totalement dans sa vie pro pour mettre en place, en fait, ce qui est, je ressens ce qui est important pour lui, pour elle, en fait. Oui, vraiment, elle en est dans une période de sa vie où elle met un coup de cravache, où elle se focalise, elle est focus sur sa vie pro, en fait. Parce que, de toute façon, avec la pleine lune en scorpion, il y a l'abondance et la réussite, la clé. Donc, voilà, professionnellement, moi, je la vois assez comme ça avec cette pleine lune en scorpion et personnellement, elle est dans l'attente, elle est un petit peu dans l'espoir, en fait. Et elle sent que, de toute façon, bon, elle est sur sa vie pro, certes, mais que dans sa vie perso, il peut y avoir une surprise ou alors, elle attend une surprise un peu qui pourrait bouleverser sa vie, un peu, je la sens comme ça, un petit peu. Je sais que, de toute façon, un jour, j'aurai une super belle surprise au niveau personnel, au niveau sentimental, quelque chose que je n'attendrai pas, qui arrivera spontanément, voilà. Elle sait que, enfin, elle a la sensation, cette personne, au niveau perso, que quelque chose l'attend, pour l'instant, elle ne focalise pas dessus, elle a complètement lâché prise, mais au fond d'elle, elle sait que un bonheur immense l'attend quelque part de manière inattendue. voilà ce que je ressens avec cette carte. Ensuite, les principaux traits de caractère de cette personne. Alors, le 4 de coupe, ok, le monde, ok, et le 7 d'épée, ok. Alors, avec le 4 de coupe, moi, je te dirais que c'est une personne, la personne qui arrive à toi, c'est une personne stable, carré, voilà, 4 de coupe, stable, carré, équilibré. pas grand chose d'autre à dire. Stable, carré, équilibré. Parfois, presque ennuyeux, tellement stable, carré, équilibré. Mais, à côté de ça, c'est quelqu'un qui a aussi, dans ses principaux traits de caractère, le monde. Alors, encore une fois, on parle d'équilibre avec le monde, donc ça doit vraiment être une personne équilibrée, donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est aussi quelqu'un qui est ouverte sur les autres. C'est une personne accomplie, qui a conscience du chemin qu'elle a parcouru. Voilà. Je ne voulais pas parler de développement personnel avec l'oracle d'Isabelle Serre, et finalement, ça revient là quand on dit que c'est une personne accomplie, qui a conscience du chemin parcouru. Voilà, les portes de la réussite, lui, sont ouvertes aussi. Le monde, c'est une magnifique carte. Et le 7 d'épées t'indique qu'elle est, pour moi, en plein effort, en fait. Et aussi, parce qu'elle porte, voilà, ces 5 épées, qu'il y en a encore 2 derrière, elle sait qu'elle n'est pas tout à fait au bout, mais elle sait ne plus se montrer dupe. C'est ce que je ressens par rapport aux mensonges et aux trahisons qu'elle a déjà pu se prendre. Voilà, par rapport à son expérience de cela, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe dans ses relations. Voilà, elle n'est pas dupe des mensonges et des trahisons, cette personne. Pas du tout, parce qu'elle en a traversé, en fait, c'est pour ça. Alors, où en sera-t-elle dans sa vie quand vous allez vous rencontrer ? Oh là là ! La tour, quand vous allez vous rencontrer, il y a un truc qui dans sa vie volera en éclats. sera en train de voler en éclats. Genre, point de non-retour, la tour quoi, détruire pour assainir. Comme si, je la lis, c'est bizarre au principal trait de caractère là, c'est-à-dire que comme si elle avait été victime d'un mensonge ou d'une trahison, la sixième ou la septième qui reste là en fait, et que ça fasse tout voler en éclats. Que c'était la trahison de trop, alors que ce soit en vie sentimentale, etc., tu le prendras comme tu veux, mais elle sera dans une, enfin, tu le constateras en fait, elle sera dans un moment de sa vie où elle va faire voler quelque chose en éclats. Parce qu'elle aura été déçue, trahie, qu'elle aura su percevoir le mensonge, non, elle aura peut-être pas été déçue ni trahie, ça n'arrive pas à ce point-là parce qu'elle aura perçu le mensonge et la trahison. Donc, elle ne se sera pas fait avoir, mais quand même, ça lui apporte la lumière. Tac, illumination, tac, c'est bon, on arrête, on recommence, pour mieux recommencer sur des bases plus solides parce que ne pas oublier que tu as deux fois une personne très équilibrée, très stable, très carré. Donc, quand on lui fait ça, en fait, ça, on atteint un point de non-retour. Et je pense que c'est à ce moment-là que la rencontre aura lieu. Enfin, en tous les cas, lui, dans sa vie, là où elle, la personne, en sera là. Et toi, ben toi, tu seras en train de te voiler la face. Tu seras bien, le set de coupe, tu seras, voilà, rempli, rempli d'illusions, en fait. Oui, c'est la carte, tu peux même arriver à te faire des films, à te vendre du rêve, à vendre du rêve aux autres, pour cacher la vérité, à mentir, voilà. Oui, à mentir aux autres et puis à se mentir à soi-même. Quand on se voile la face, on se ment à soi-même. Donc, tu seras un peu, toi, dans une situation qui t'amènera à être comme ça quand tu vas rencontrer cette personne. Dans cet état d'esprit, en tous les cas. Alors, pourquoi ? C'est ta rencontre, choix numéro 3. Valet d'épée, ok. Six de coupe, ok. Le six de coupe avec la légèreté, les ballons, j'adore. C'est l'enfance, pardon, je y vais direct, mais c'est celle qui m'attire et le six de pentacle que j'ai oublié de te citer. Alors, le valet d'épée, ça t'indique que cette rencontre-là, elle a été mise, je vais parler à vous deux comme j'ai fait sur les deux précédents choix, parce qu'en fait, là, on parle de votre rencontre, on ne parle pas d'elle, on ne parle pas de toi, on parle de vous deux en fait. Et donc, cette relation, vous vous êtes rencontrés, cette rencontre, elle arrive pour vous faire concrétiser des actions, pour vous faire faire ce que vous dites en fait, que toutes vos belles paroles aient une réalité, que vous en fassiez des actes en fait, de toutes ces belles paroles. est-ce que je peux dire d'autres aussi, que ça, ça s'adresse peut-être plus particulièrement à cette personne, quand même, toi aussi, il faut faire voler vous deux, il faut faire voler les illusions aussi. Donc, ce valet d'épée, il est là quand même pour vous faire rompre avec un certain schéma, pour couper aussi avec le mental, pour ne pas laisser la part trop belle à votre mental, pour rester maître du jeu. Avec le 6 de coupe, en fait, cette relation, elle te ramène à ton enfance, à ce que tu as pu apprécier dans ton enfance, à tout ce qui t'a fait rire, à toute l'harmonie, la créativité, la gentillesse. En fait, cette relation, c'est comme si elle te faisait revivre, comme si elle vous faisait revivre la magie de votre enfance. Ces relations toutes simples, mais tellement belles, tellement joyeuses, tellement entières, tellement tout ça. Et c'est vraiment, vous comblez ça, vous comblez cette petite nostalgie qu'on peut tous avoir de ces relations d'enfants toutes simples, en fait. Et le 6 de pentacle, en fait, il est là pour t'indiquer que votre relation vous amène à débloquer la réussite dans vos vies, à ne plus être dupe, à développer la réussite dans vos vies. Puis le 6 de pentacle, ça t'indique aussi que ça enlève, c'est une carte qu'elle a pour te dire en fait que votre relation, elle est là pour vous enlever des nuages dans votre ciel à tous les deux. Elle enlève les nuages du ciel que vous pouvez avoir quand vous êtes ensemble. En fait, il n'y a plus de nuages. Voilà, il n'y a plus que du ciel, il n'y a plus de nuages. C'est pas encore le soleil, mais je m'en rapproche, c'est un peu ça, c'est ce qui me vient et c'est un peu ça. En fait, vous vous apportez mutuellement une présence rassurante, un don de soi que, voilà, vu que cette personne n'est pas dupe des mensonges et des trahisons, vous vous entendez comme deux enfants, de toute façon, vous passez des super moments. Et du coup, vraiment, ça vous amène à une nouvelle réussite, certes, mais aussi à être bien l'un avec l'autre parce que la présence de l'un et de l'autre est rassurante pour l'un et l'autre. C'est vraiment... Ce que je pense, je trouve ça trop joli. Alors, ce que ça réveille en toi, les reproches. En fait, ce que ça réveille en toi, c'est d'arrêter d'être critique avec toi-même. C'est-à-dire que cette personne-là qui va peut-être t'impressionner, te sembler tellement belle, tellement plus, tellement un rêve pour toi, va te ramener à l'aspect critique que tu peux avoir envers toi-même et à l'aspect très dur que tu peux avoir avec toi-même. En fait, elle t'apporte ça. Elle réveille ça en toi, cette rencontre, cette relation, cette personne qui arrive à toi, elle t'apporte ça. De faire comprendre qu'on est tous imparfaits et qu'elle t'aime, que ce soit professionnelle ou elle t'apprécie comme tu le veux, sentimentale, telle que tu es. Et tu es belle telle que tu es. Et oui, tu es imparfaite. Et oui, on le vit tous très bien puisque nous le sommes tous. Donc, voilà. Et elle te fait comprendre que la vie, c'est aussi faire avec les moyens qu'on a. Voilà. Et que tu es d'une très grande sagesse intérieure. C'est ça que ça réveille en toi aussi. Ça réveille en toi ta très grande sagesse intérieure. Parce que tu vas t'apercevoir, parce que cette personne te fera des compliments ou des choses comme ça, que les critiques que tu te fais envers toi-même, elles ne sont pas fondées. C'est juste les reflets de tes craintes, les reflets de te faire réellement confiance. Voilà. Tu piques avant d'être piqué, quoi. Il y a deux serpents et voilà, c'est un petit peu ce que ça va... Ça va te faire prendre conscience de ta sagesse intérieure, mais aussi de t'appuyer sur elle pour sortir de ça, pour voir que les critiques que tu te fais à toi-même sont infondées. Parce que cette personne-là, elle te regarde vraiment avec des yeux pleins d'admiration, pleins d'amour, plein de... Voilà, donc ça va te... Te redonner confiance aussi quelque part. Très beau. ou te permettre d'affronter tes peurs aussi. Qu'est-ce que ça va réveiller en cette personne ? Sa dualité. En fait, ce que je ressens avec dualité là, c'est que le petit serpent dirait qu'il... Hop, il prend la tangente comme ça. Oui, je suis guérie mais je me sauve. Et en fait, quand cette personne va te rencontrer, ce que ça va réveiller en elle, c'est qu'elle ne va plus trop savoir où elle en est. Pourtant, c'est une personne qui est très stable, on l'a vu, très équilibrée, mais toi, tu vas arriver à lui chambouler la tête, les idées, à apporter ta nouveauté, ta créativité ou je ne sais pas quoi. Voilà, des nouvelles opportunités, ton esprit... Parce que en te faisant, je ressens qu'en te faisant des reproches envers toi-même, tu as un petit côté sarcastique, humour noir qui peut par exemple attirer cette personne et ça peut lui plaire aussi, ton aspect physique. Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, oulala, ça le chamboule quand... Enfin, ça la chamboule quand... Qu'est-ce que ça réveille en elle ? Ça la chamboule. De te voir, ça la chamboule. De t'entendre, ça la chamboule. Et c'est trop rigolo parce que pour quelqu'un qui semble si organisé par rapport à ses principaux traits de caractère, qui semble renifler les autres, etc. Et bien toi, quand cette personne, elle te voit, elle te rencontre, tu chamboules tout. C'est trop chou. Oui, c'est trop chou. Un petit message des faits pour terminer. La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Oui. Alors, d'accord. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Oui, on retombe un petit peu sur le valet des paix aussi, là, cette fois-ci. De concrétiser tes actions un petit peu. En incarnant tes valeurs. C'est peut-être la meilleure façon de traverser puisque c'est le conseil que te donnent les faits cette nouvelle rencontre. Eh bien, écoute, c'est ce qui m'est fait à ton tirage, choix numéro 3. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. Alors, si vraiment tu as aimé, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, tu peux même t'abonner à la chaîne. Et en tous les cas, moi je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada